Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins. Donc ce point lecture d'août sera le seul je pense, clairement, parce qu'on se retrouve à être le 17 août et je n'ai lu qu'un seul bouquin. Je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin si, je sais un peu ce qui s'est passé, mais c'est quand même incroyable de me dire que je n'ai pas eu le temps de lire à ce point là. Voilà, ça me désole un peu, mais bon, pas que je tente de battre des records de lecture, mais bon, ça me rend triste de ne pas pouvoir lire. Donc voilà, heureusement que je n'ai pas participé au challenge des 4 maisons, parce que j'ai un peu hésité, mais heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que clairement je n'ai pas eu le temps de lire, je vais le répéter 15 fois. Enfin bref, voilà. Donc, ben 2.1, il n'y aura qu'un seul point lecture ce mois-ci, et il risque d'être relativement court, parce que même si maintenant ça devrait aller mieux, je pense que je vais pouvoir lire un peu plus. Mais bon, on ne sait jamais, ben voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver d'ici septembre. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc le premier bouquin que j'ai lu en août, c'est le troisième tome de L'Épouvanteur, donc Le secret de L'Épouvanteur, de Joseph Delaney toujours. Comme je ne trouvais pas beaucoup le temps de lire, je devais lire par petits bouts, on va dire, et donc souvent pas plus d'un chapitre à la fois. Et ça m'a... Je n'ai pas l'habitude de lire comme ça en fait. J'ai vraiment l'habitude de faire des grosses séances de lecture, entrecoupées de tout petits bouts, par exemple pendant des trajets, des trucs comme ça, mais quand même d'avoir des bons gros moments de lecture, et de pouvoir lire plusieurs fois dans la journée. Là, je n'ai pas pu faire ça. Donc j'ai étalé ma lecture sur bien une semaine et demie. Et en plus, enfin vraiment, je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé, mais ça m'a un peu gâché la lecture, on va dire. Parce que, ben ouais, c'était... J'étais moins dedans, quoi. Donc voilà. Mais pourtant, c'est un très bon tome de l'épouvanteur. Donc tome 3, voilà. Toujours aussi bien. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à dire dessus. Ce que j'aime bien pour l'instant, c'est qu'à chaque tome, on a été dans un contexte à chaque fois très différent. C'est-à-dire que dans le premier tome, on était à Chip and Den. Dans le deuxième, on était... Je ne sais plus comment elle s'appelle cette ville, mais on était dans une ville avec pas du tout la même ambiance. Là, on se retrouve dans la maison d'hiver de l'épouvanteur qui a encore une ambiance très différente. Et ben j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà. Même si j'ai hâte de retrouver quand même l'ambiance du premier tome que j'avais beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Les nouveaux personnages sont très intéressants. Même si... Ben alors, je ne sais pas si c'est parce que je n'étais pas dedans ou si c'est juste que ça s'est passé beaucoup trop vite. Mais comment dire pour ne pas spoiler... Disons que la dernière apparition de Morgane s'est passée trop vite. Je n'ai pas eu le temps de me rendre compte de ce qui se passait. Et je me suis dit, quoi ? C'était juste ça ? Ça m'a fait un peu le même effet que... Que dans... À la fin de Harry Potter 1. Quand on apprend qu'en fait, même si Harry n'avait rien fait, Ben... Voldemort n'aurait pas pu avoir la pierre philosophale. Voilà, ça a un petit peu le même effet. Genre, d'accord, tout ça pour ça en fait. Donc voilà. J'espère que je n'aurai pas trop spoilé. Voilà, donc on a déjà dépassé mi-août. Je n'ai lu qu'un seul bouquin. Je ne sais pas comment va se tourner ce mois d'août. Mais bon, normalement je devrais avoir moins de boulot et tout. Je devrais pouvoir reprendre le temps de lire. Donc voilà. Et j'espère aussi avoir le temps de tourner d'autres vidéos. Je n'ai aucune idée des vidéos que j'aurais pu faire quand ce point lecture sortira. Voilà. Si j'arrive à tourner 2-3 vidéos, ça pourrait être pas mal parce que là ça fait 2 semaines que je n'ai rien fait. Donc voilà. On est donc le 26 août et c'est décidément le point lecture de la fatigue. Je suis dans un état en ce moment. Heureusement, j'ai bientôt fini de bosser. Je vais pouvoir me reposer et lire aussi parce que ça j'ai... C'est terrible. Tout ça pour dire que hier soir, j'ai terminé un livre qui est Le Tour du Monde en vélo d'appartement de Eric Tourner, j'arrive jamais à retenir, et Fabien Palmarie. Alors ce livre, je l'ai acheté l'année dernière à un festival de voyages à vélo où je vais tous les ans. En fait, c'est des projections de films. Voilà, il y avait eu ce film du Tour du Monde en vélo d'appartement et j'ai acheté le livre qui lui correspond, on va dire. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à parler. Il va falloir que je dorme avant de reprendre le travail ce soir. Bref. Donc en fait, c'est un carnet de voyages, mais ce n'est pas un vrai carnet de voyages. C'est un faux. Mais, alors, comment vous expliquer le projet ? Donc en fait, Eric Tourner, je ne sais plus quel âge il avait, mais en gros, il s'est fait diagnostiquer Parkinson et pour lutter, on va dire, contre les symptômes de la maladie et pour garder la forme et ne pas tomber en dépression et se faire bouffer par la maladie, il a commencé à faire du vélo d'appartement. Mais il faisait déjà, je crois que les deux ont déjà fait un vrai carnet de voyages, il me semble. Enfin, il faisait déjà pas mal de sport et tout. Enfin bref. Et du coup, ils sont partis, alors je crois que c'était pour le motiver, je ne sais plus exactement comment le projet est né. Mais en gros, ils sont, avec son ami Fabien Palmarie, ils ont décidé de faire un tour du monde en vélo d'appartement. Il y a des gens qui ont offert soit des photos pour qu'elles puissent être redessinées, pour qu'elles puissent être mises dans le bouquin, soit des kilomètres à vélo qu'ils ont fait pour faire avancer le tour du monde, on va dire, donc pendant toute cette année-là. Eric Tourner a donc pédalé ce qu'il pouvait et en même temps a tenu un espèce de journal de bord des notes, en fait, sur l'évolution de la maladie, comment il ressentait tout ça. Et il a aussi donc fait les illustrations à partir des photos qu'ils ont pu récupérer. Donc toutes les aquarelles qui sont là-dedans sont faites par lui à partir de photos qu'on leur a données ou qu'ils sont allés récupérer avec l'accord des gens qui les ont faites, bien sûr. Et de son côté, Fabien Palmarie a écrit le récit de ce voyage en vélo d'appartement. Donc voilà, le concept est un peu... Donc voilà, et en fait, pendant tout le livre, on retrouve le voyage pays après pays. Et donc avec le récit du voyage, entrecoupé donc de la réalité des notes qu'a pris Eric Tourner par rapport à la maladie et à l'avancement de ses projets et tout ça. Et donc c'est super intéressant. Après, des fois, on a vraiment... Il y a eu des moments où j'étais vraiment dans le voyage, j'avais oublié que c'était faux. Mais ça reste quand même, il y a beaucoup de clichés. Il y a beaucoup de... Enfin, ça se voit que c'est pas un vrai voyage parce qu'il y a des trucs qui sont pas hyper réalisables. Enfin, ou... Enfin, je... À force d'entendre... Je n'ai jamais lu de carnet de voyage, mais à force d'avoir des récits de voyage souvent par film ou par des gens ou quoi, il y a quand même des trucs où on ressent que c'est pas la réalité, mais c'est quand même super cool. Et c'est très intéressant aussi le côté Parkinson aussi parce que c'est pas une maladie dont on... Enfin, on en entend parler un peu, mais on sait pas... Personne sait vraiment ce que c'est en détail. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Si jamais vous le trouvez, vous tombez dessus, je vous conseille de le lire. C'est vraiment très cool. Et ça m'a donné envie de lire encore plus de vrais récits de voyage. Et d'ailleurs, cette année, donc, le fameux festival où je vais chaque année, c'était le week-end dernier. Et j'ai acheté un bouquin, mais je vous en parlerai dans mon book haul, en fait, d'août. On est donc le 2 septembre, si je me trompe pas. Et ça sera donc la dernière partie de ce point lecture d'août. Ce matin, au réveil, j'ai lu le troisième tome de Lou, donc le cimetière des autobus. Donc, on est encore dans ceux que j'avais déjà lus, mais c'est celui, je pense, dont je me rappelais le moins. Et j'aime toujours autant, que dire de plus. Celui-là, il est un peu moins joyeux, on va dire, que les deux premiers, tout simplement, parce qu'on traverse pas toujours des trucs faciles quand on rentre dans l'adolescence, voilà. Et donc, voilà, j'ai le 4 qui m'attend. J'ai très hâte de continuer. Et enfin, et surtout, je viens de terminer 15 rounds de Richard Boranger. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer parce que je n'arrive pas à sortir de ce livre. C'est terrible. En fait, donc, c'est le premier bouquin que je lis de Richard Boranger. mais j'aime beaucoup son expression, on va dire. Que ce soit dans le livre, que ce soit dans les films quand il est acteur, que ce soit sur scène, ou que ce soit dans la vie. C'est vraiment un... C'est quelqu'un que... Pas que j'admire, mais... Enfin, si, voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. On va simplifier comme ça parce que c'est trop compliqué à mettre des mots là-dessus. Donc, ce livre, en fait, je l'avais acheté, donc, il y a... Il y a 4 ans. Il y a plus longtemps que ça. Bon, je ne sais plus. En tout cas, il venait de sortir en sortant de son spectacle, en fait. Où c'était des lectures de ce bouquin-là. Et je crois qu'il y avait d'autres textes aussi. Et du coup, j'ai ma petite dédicace. Et en fait, je l'avais commencé à ce moment-là. Et j'avais lu les 2 premiers chapitres ou les 3 premiers chapitres. Et je m'étais arrêtée. Et je l'ai repris, là, il y a quelques jours. Et... Waouh ! Je n'arrive pas à en sortir ! Donc, 15 rounds, en fait, c'est... Les 15 rounds de sa vie, comment dire ? En gros, oui, il parle de sa vie. Du début à... J'allais dire la fin, mais il n'est pas mort, donc... Donc, voilà, mais... C'est... Ouais, c'est des étapes, des épisodes de sa vie. Il parle de films, il parle de rencontres, beaucoup. Il parle d'amour. Il parle énormément d'amour, de tous les amours qui puissent exister. De toutes les sortes d'amour qui puissent exister, c'est ça que je voulais dire. Euh... Et c'est... J'aime énormément sa plume. Ça m'a donné envie de lire, bah, tous ses autres bouquins, en fait, finalement, voilà. Donc, voilà. Et j'étais très contente, d'ailleurs, parce qu'il y a tout un passage où il parle de... Bah, de la région où j'habite, en fait, parce qu'il a de la famille par ici. Et il en parle avec tellement de pureté et de sincérité. Enfin, je sais pas. C'est trop bien. Bref, voilà. Tout ça pour en dire que c'est trop bien. Je vais juste vous lire... Pour vous faire une idée, parce que moi, je n'arrive pas à employer des mots aujourd'hui. Ça ne va pas. Je vais juste vous lire la quatrième de Kouf, qui est, en fait, je crois, le début du prologue. Enfin, bref. Voilà. Donc, lisez-le, c'est bien. Donc, voilà, ce sera tout pour ce point lecture d'août. J'ai pas lu beaucoup de bouquins. On a remarqué, voilà. Mais là, je suis libre. Enfin, non, j'ai des trucs à faire. Mais j'ai le temps pour lire. Chaque jour, je peux lire. Et pendant plusieurs heures. Et... Oh là là, je revis, mais vraiment. Bon, il faut que j'arrête de me laisser happer dans des bouquins, comme je viens de le faire pour 15 rounds, parce que vraiment, c'était... Voilà, je vais essayer de me sortir ça de la tête. Du coup, voilà. Et en plus, maintenant que j'ai fini de le lire, je vais enfin pouvoir commencer le Pumpkin Autumn Challenge. Je suis trop contente. Dites-moi si vous y participez aussi. Et puis voilà. Je vous souhaite de très belles lectures. et à une prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501